M. Jean-Pierre Garnier-Mallet, bonjour. Bonjour. Alors, vous êtes physicien, auteur d'une théorie du dédoublement du temps qui a fait l'objet de plusieurs publications scientifiques. En 2006, d'ailleurs, vous avez reçu The Best Paper Award par l'American Institute of Physics, qui a été fondé en 1931 et qui représente les physiciens, très important, en Amérique. Alors, c'est assez étonnant parce que, M. Jean-Pierre Garnier-Mallet, vous êtes devenu physicien, presque par obligation, c'est votre père qui vous y a forcé. C'est un peu vrai. C'est plus que vrai, même. Il vous y a forcé, pourtant, ça vous a réussi. C'est assez intéressant parce que, alors que vous êtes seulement en deuxième année de faculté de physique, vous allez résoudre une équation insoluble et vous allez les résoudre peut-être parce qu'à l'époque, vous ne saviez pas qu'elle était insoluble. Exactement comme c'était écrit dans un livre en anglais et que, ma foi, mon anglais était très scolaire, je n'avais pas remarqué qu'elle était inintégrable. Ce qui fait qu'évidemment, je me suis penché dessus alors que n'importe quel physicien voyant ça ne s'y intéressait pas. Ce qui a fait que j'ai pu faire un compte-rendu à l'académie très jeune et que ça m'a donné une thèse d'État très rapidement et ça m'a fait connaître alors que, vraiment, c'était pour moi simplement un coup de chance mais qui m'obligeait à faire de la science alors que j'étais parti pour faire tout à fait autre chose. Alors, vous parlez de votre thèse d'État. En fait, votre thèse de troisième cycle a été transformée en thèse d'État et ça a été une véritable exception quand même parce que c'est très rare. Oui, c'est vieux cette histoire puisque c'est du temps de Pompidou. C'est un codicile de Pompidou qui a permis de transformer une thèse de troisième cycle en thèse d'État à cause de ce compte-rendu à l'académie. Qui a aussi permis d'ailleurs d'acheter à l'époque, pour la première fois dans une université, un ordinateur IBM pour faire des calculs correspondant à l'intégration de cette équation. Alors, M. Jean-Pierre Garnier-Mallet, on va parler un petit peu de physique avec vous, même si la plupart de ceux qui vous écoutent ne sont pas des physiciens. On va voir que la physique rejoint... On va essayer de rendre des choses accessibles. Moi-même, je ne suis pas physicienne. Et on va voir que la physique rejoint quand même beaucoup de préoccupations qui ont toujours été les préoccupations des philosophes. Oui, c'est même le plus important. On pourrait dire qu'il n'y a pas de science sans essayer de voir à quoi sert la science. Pourquoi une propriété aussi importante sur le temps qui se justifie dans l'infiniment petit des particules, qui se justifie dans le système solaire, et vous avez parlé tout à l'heure d'une récompense que j'ai eue à l'AIP, c'est parce que la théorie prévoyait l'arrivée des planétoïdes. et que toute cette justification, cette loi très importante, ne servirait pas à l'homme. L'homme est la science. L'homme n'est pas le serviteur de la science. Nous sommes la science. Donc nous sommes l'application de la science. Et c'est pour ça qu'il faut aller au-delà des simples équations et trouver à quoi sert une loi pareille. Alors on va essayer de comprendre avec vous cette théorie du dédoublement du temps dont vous êtes l'auteur. Alors c'est vrai que quand on s'intéresse au temps, ça donne un peu le vertige. Les auteurs de science-fiction, d'ailleurs, s'ils ne sont pas trompés. Alors on va aborder cette question, peut-être tout simplement par le paradoxe des jumeaux, le paradoxe de Langevin. Je crois que ça va être un biais peut-être pour qu'on essaie de comprendre ce qui est ce rapport au temps un petit peu complexe. Alors de quoi est-ce qu'il est question ? Le paradoxe des jumeaux de Langevin, ça part de la théorie de la relativité d'Einstein. C'est-à-dire que si vous prenez deux jumeaux, il y en a un qui voyage à une grande vitesse, proche de la vitesse de la lumière, l'autre qui reste tranquille, il ne vieillisse pas de la même façon. Et même la différenciation de vieillissement est très très importante. Alors, on peut dire que quelqu'un qui bouge par rapport à quelqu'un qui est immobile, change de temps. C'est ahurissant comme conclusion. Mais pourquoi ne pas penser que ce changement de temps serait utilisé pour essayer d'aller voir des choses qui s'effectuent dans un autre temps beaucoup plus lentement qui permettraient d'avoir dans un temps beaucoup plus rapide un potentiel mémorisé nous permettant de vivre ? Alors, on va essayer de développer tout ça. Revenons deux secondes sur ce paradoxe. Quand on monte dans un avion, on change de temps. On peut le vérifier. D'ailleurs, je crois qu'avec les avions en réaction, quand on met une horloge à l'intérieur qui est embarquée, l'horloge revient avec une différence de quelques secondes. C'est pas tout le cas comme ça. Il y a une expérience qui a été faite. Oui, c'était en 72. On a mis des horloges atomiques au sol et dans un avion. Car en fait, c'est l'accélération de l'avion qui nous permet de changer de temps. On a fait tourner l'avion dans le sens de la rotation de la Terre et dans le sens inverse pour voir si l'accélération avait une importance. On s'est aperçu qu'il y avait une différenciation du temps entre le pilote et ceux qui étaient restés au sol. On ne vieillit pas de la même façon dans l'avion qu'au sol. Bien sûr, c'est des milliardième de seconde. On n'a pas le temps d'avoir des cheveux blancs. Mais ma foi, c'est vérifié. Et voilà une loi terriblement importante qui ne serait pas utile. À quoi ça sert ? Alors, ça interroge effectivement à quoi ça sert. On va le voir. Et pour le comprendre, on peut se poser la question de quoi est fait alors l'instant présent ? De quoi est fait notre instant alors ? L'instant présent, on pourrait même dire qu'il n'existe pas dans le sens que l'instant présent permet de projeter un futur, de fabriquer un potentiel, de mémoriser ce potentiel pour pouvoir ensuite le vivre ou ne pas le vivre suivant le sentiment qu'on en a. C'est-à-dire que dans un temps imperceptible, que j'ai appelé ouverture temporelle, on pourrait faire la fabrication d'un futur, le mémoriser et le vivre. Donc, l'instant présent serait simplement du passé qui serait la mémoire du futur. Alors ça, vous comprenez que c'est un petit peu complexe pour nous. En tous les cas, quand vous parlez de ce potentiel, c'est-à-dire ce potentiel, c'est quoi exactement ? Est-ce que vous pouvez nous donner ce qui appartient au futur ? C'est quoi, M. Jean-Pierre Garnimallet ? C'est un peu comme Aladin avec sa lampe, à savoir que dès que vous avez un souhait, un vœu, une pensée quelconque, vous fabriquez instantanément un potentiel correspondant à cette pensée. Et cela dans un temps imperceptible. Ce qui fait que vous pouvez ensuite vivre ce que vous avez mémorisé. Évidemment, vu la rapidité avec laquelle ça s'effectue, vous n'avez pas le temps de mémoriser ce que vous avez vu. Ce n'est que sous forme d'instinct ou d'intuition que vous allez être conduit par ce que vous avez fabriqué à l'avance, donc par un potentiel, à vivre en fonction de ce que vous avez pensé auparavant. Alors, en fait, ce que vous nous dites, c'est que vous nous parlez de potentiel, c'est le futur qui est considéré comme un potentiel et en même temps, c'est un petit peu compliqué parce que le futur est collectif et pas seulement personnel. Exactement. C'est-à-dire que non seulement nous fabriquons notre propre potentiel, mais nous pouvons vivre avec le potentiel fabriqué par les autres. C'est un peu comme le potentiel électrique. Prenez l'exemple du potentiel électrique. On vit sur du 220 volts, mais vous ne savez pas qui le fabrique. En fait, vous vous branchez sans savoir comment il a été fabriqué ni par qui il a été fabriqué. C'est exactement pareil pour le futur. On se branche sur un potentiel, on ne sait pas qui l'a fabriqué ni comment il a été fabriqué, à savoir qu'on se branche dessus et ça marche ou ça ne marche pas. Le problème, c'est qu'il y en a qui fabriquent du 10 000 volts et d'autres qui fabriquent du 10 volts. Alors, vous vous branchez, vous pouvez aussi bien exploser qu'être déprimé et vous ne savez pas pourquoi. Le problème est de prendre conscience que vous pouvez vivre le potentiel que vous fabriquez. Alors, on va revenir sur tout ce que vous nous dites parce que vous comprenez bien que c'est un petit peu compliqué, mais c'est intéressant aussi parce que là, ça rejoint la philosophie. Et ce que vous nous avez dit, c'est qu'on peut, je dirais, ce potentiel est déclenché par une simple pensée. déjà, ça c'est important, c'est que la pensée est créatrice de ce potentiel-là. Et c'est ça, c'est ça la grande découverte, à savoir qu'on est responsable de notre futur et que ce futur étant collectif, on est responsable des autres puisque ce que l'on fabrique en potentiel peut être actualisé par n'importe qui. Donc, de cette loi découle une autre loi bien plus importante, c'est qu'il ne faudrait pas penser à faire aux autres le moindre déplaisirs. Donc, en fait, la pensée est importante, d'ailleurs, c'est cette phrase, si tu ne changes pas ta pensée, tout ce que je te fais ne servira à rien. Je ne sais pas, c'est une phrase très connue, je ne sais pas d'où elle est extraite, mais en tous les cas, c'est très important pour comprendre la puissance de la pensée et toutes les philosophies le savent bien. Mais alors, ce que vous nous dites, c'est que si on pense mal, on va produire, quelque part, ce mauvais potentiel. C'est un petit peu ça ? C'est un petit peu ça, si ce n'est que, je ne dirais pas penser mal et mauvais potentiel. Je dirais plutôt pas adapté. À savoir que la notion de bien ou de mal là-dedans n'est pas, puisque ce n'est que du potentiel, ce potentiel a besoin d'être expérimenté pour voir s'il fait plaisir ou déplaisir. Donc, notre réalité sert à voir ce que nous fabriquons, est-il bon ou est-il mauvais, en effet. Mais c'est d'abord dans la fabrication du bon et du mauvais qu'on prend conscience de ce bon et de ce mauvais. Donc, contrôler ce qu'on fabrique au niveau du futur dépend de chacun. Ce n'est pas un problème collectif, là. Et c'est dans notre réalité qu'on s'aperçoit que ce qu'on fabrique est plus ou moins bon pour les autres. Seulement, comme on ne sait pas que l'on vit un potentiel, on croit que l'on vit l'instant présent, qu'on découvre à chaque instant l'instant présent. donc on ne fait pas du tout attention à nos pensées. Or, ces pensées créent le potentiel. Donc, il faut savoir arranger ces pensées. Sinon, on va très vite mal vivre. Alors, il y a aussi une notion que vous développez et qui est très ancienne en même temps, c'est justement l'amorose qui n'a rien à voir, je crois, avec l'amour dont on nous rabâche un petit peu les oreilles. C'est vrai qu'en français, il y a peu de mots. Les Grecs avaient beaucoup de mots pour décrire l'amour. Il y avait agapé, héros, philia. Là, amorose, c'est quoi exactement ? Il y avait un autre mot qui était morose, qui était à la fois le destin funeste, c'était l'insensé, le fou. C'était quelqu'un qui fabriquait quelque chose de mauvais, qui était insensé et qui, de ce fait, allait récolter un destin funeste. C'était un peu la mort de l'esprit. Alors, en grec, quand vous mettez un A devant, vous supprimez, et si vous dites « amorose », à ce moment-là, c'est quelqu'un qui n'a plus un destin funeste, c'est quelqu'un qui oriente son destin, qui n'est plus insensé, qui n'est pas fou et qui est, en fait, avec l'amorose. De ce mot est venu le mot «amour », mais le mot en grec a disparu, il est maintenant utilisé avec une autre signification, mais c'est la base même du mot « amour ». Or, le mot « amour » a tellement évolué en 2000 ans que ce n'est plus du tout le même sens. Le mot « amour », être dans l'amour, ça pouvait signifier tout simplement qu'on contrôlait son destin et qu'on n'était pas fou, qu'on savait que tout ce qu'on fabriquait fabriquait un futur et qu'il fallait donc que ce futur soit valable pour tout le monde et qu'on pensait à faire aux autres ce qu'on aurait aimé que les autres pensent à nous faire. C'était la loi qui a été transformée, car comme on ignorait la loi après, on l'a transformée par « ne fais pas aux autres ce que tu ne voudrais pas que les autres te fassent ». C'est ça, ce qu'on connaît, c'est « ne fais pas aux autres ». Mais c'est « penser à faire ». La même pensée, c'est-à-dire « ne pense pas faire aux autres ». C'est ça. Alors, je dirais que « amoureux », ce n'est pas vraiment un sentiment, parce que pour continuer à nous le décrire, parce que c'est plus une loi. Évidemment, dans la vie, obligatoirement, on est obligé de détester quelqu'un. Alors, qu'est-ce qu'on fait ? Imaginons un meurtrier, comment est-ce qu'on peut être en état d'amorose ? C'est intellectuel. L'amour et la haine, ce sont des émotions. La compassion, l'amour, la haine, tout ça, ce sont des émotions. L'amorose, c'est simplement une recherche intellectuelle à savoir que si vous imaginez que l'autre capte votre pensée, est-ce que vous pouvez penser que si on lit vos pensées, c'est-à-dire si on lit dans les cœurs, vous ne troublez personne ? C'est-à-dire que vous avez des pensées telles que n'importe qui lirait vos pensées serait content de vos pensées. C'est ça, l'amour. Donc vous n'avez aucune responsabilité dans un potentiel dangereux ou un potentiel mauvais. Vous êtes quelqu'un qui offre aux autres tout le temps le meilleur potentiel possible vu la situation. Alors ça rejoint aussi beaucoup de ces phrases « Aimez-vous les uns les autres » ou « Mahoué, aime ton prochain comme toi-même ». Tout ça, ça serait presque… En fait, on redécouvrirait que ce sont des règles véritablement, des lois, des lois de survie. C'est un lois instinctif et intuitive qui permet la survie. On en a fait quelque chose qui est lié à l'amour, qui est lié à la haine. Il y a énormément de monde, de gens sur Terre qui aiment les autres et qui ne sont pas dans ce fameux « amoros ». Il y en a d'autres qui détestent les gens et qui sont dans l'amoros. On a tout confondu. Ce n'est pas parce que vous aimez ou que vous détestez quelqu'un que vous créez un bon potentiel. Le bon potentiel se fabrique en contrôlant sa pensée. Donc il y a des personnes qui répandent le bien, qui sont toujours gentilles, qui vont aider les autres en permanence, etc. Ce n'est pas pour autant qu'ils sont dans cette amoureuse-là. Non, l'amoureuse, ça consiste à fabriquer un potentiel. Les anciens, le mot grec, puisqu'on parlait grec tout à l'heure, c'est le charisme. On se fabrique un potentiel et ensuite, on distribue ce potentiel. Et pour le distribuer, il faut le distribuer en contrôlant aussi ses pensées. Alors c'est assez curieux de voir que la science conduit à quelque chose comme ça. Parce qu'en fait, le dédoublement du temps, c'est pour avoir de l'intuition et de l'instinct. Et comme ça se passe dans des ouvertures temporelles, on voit bien que le mécanisme énergétique qu'il y a derrière, c'est les échanges d'informations entre temps différents. Ces échanges d'informations ne sont faits que par la pensée. Donc vous voyez bien que pour récolter une conséquence du futur, il faut d'abord penser. Ensuite, vous captez une réponse qui est un espèce d'écho. Mais en fait, cet écho, c'est vous-même qui l'avez fait dans un temps différent. Et comme vous ne mémorisez pas, vous n'avez pas le temps de mémoriser les détails, vous n'avez qu'une synthèse. Et regardez, votre corps survit comme ça. Vous ne songez pas du tout à savoir comment vous respirez. Pourquoi vous avez soif ? Comment vous marchez ? Non, c'est instinctif. Pourtant, si on réfléchissait à tout ce qu'il faut pour respirer, on n'en finirait pas. Vous voyez bien qu'il y a quelque chose qui fait qu'on gagne du temps. L'imagerie médicale a d'ailleurs prouvé qu'on ne vivait pas tout le temps. On est, par moments, perceptibles, par moments, non perceptibles. L'imagerie médicale nous montre que nous ne voyons que des images. Ensuite, nous décodons ces images pour en faire une sorte de film continu. Mais non, le temps s'arrête, repart, repart au niveau de la perception. Attention, le temps lui-même est continu, bien sûr. C'est notre perception qui change. Alors, vous pouvez très bien imaginer que dans un temps imperceptible, on puisse changer brusquement notre perception et à ce moment-là, changer de temps. Et pour changer de temps, c'est la vitesse qui nous sert à changer de temps. Alors, vous allez dire, moi, je reste sur place, je ne change pas de temps. Et c'est là où il y a une autre chose qui intervient, une autre propriété, c'est que nous avons la possibilité de quitter notre corps. Alors, figurez-vous que pour la première fois, en France, parce que l'étranger, c'est déjà plus vieux, on vient de remarquer qu'en triturant le cerveau, on pouvait sortir de son corps. Si vous lisez dans la recherche un numéro récent, on a fait cette expérience-là, à savoir que la personne se retrouve au-dessus de son corps, alors que tout simplement, on a bougé quelque chose dans son cerveau. D'accord, donc là, vous rejoignez toutes les expériences au titre de type chamanique, etc., qui sont pratiquées depuis très longtemps. Oui, mais là-dedans, il y a tout un fatras inutile, il y a des traditions qui ont encrouté une loi très simple. La loi très simple est que nous changeons de temps grâce à cette décorporation et que c'est à ce moment-là que nous fabriquons notre potentiel à toute vitesse. Et quand nous revenons dans notre corps, si on peut dire, si on peut parler ainsi, nous avons en mémoire des tas et des tas d'expériences que nous n'avons pas eu le temps de faire nous-mêmes. Mais ça y est, notre corps a cette mémoire. Donc, chaque instant permet d'avoir cette mémoire. Alors, nous croyons que nous pensons toujours des choses nouvelles, alors que la mécanique d'anticipation est très bonne. Nous commençons à penser quelque chose que nous ne savons pas que nous avons déjà commencé à penser, que la conséquence de cette pensée existe déjà, mémorisée en nous, qui nous pousse à d'autres questions. Si bien que la question finale consciente que l'on a n'est que la conséquence d'une question inconsciente qu'on a eue dans un temps qui n'existe pas. Donc, en fait, on projette nos pensées et ensuite, ce qui nous en retourne, vous parliez d'une sorte d'écho, c'est sous forme, je dirais, d'intuition. C'est ça. Nous avons des choses qui nous paraissent venir d'ailleurs. On a des, parfois, même en ce moment, on a souvent le sentiment du déjà vu ou du déjà connu, déjà vécu. Parce qu'un potentiel peut nous donner l'impression de quelque chose de vécu. nous fabriquons quelque chose, nous le mémorisons. Si nous arrivons à avoir une bonne mémoire de cela, ça nous donne l'impression d'avoir vécu. Et même, il y en a qui iront jusqu'à dire que c'est une vie passée, alors qu'en fait, c'est un potentiel qu'ils ont créé et qu'ils ont mémorisé. Ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas avoir d'autres vies passées, ça, je ne rentre pas dans ces histoires-là, mais ça veut dire qu'il ne faut pas confondre un potentiel non vécu avec et mémorisé avec un passé vécu que l'on a mémorisé. Alors ce que vous voulez dire, c'est que sachant tout cela, on peut s'en servir dans sa vie quotidienne. Ah oui. C'est-à-dire que si mes pensées créent ce potentiel, le problème est quand même, c'est que je ne suis pas seule, on le disait tout à l'heure, si on crée des potentiels à chaque instant, il y a, je dirais, comme une infinité de potentiels. Comment, alors le mot peut-être pas est juste, mais comment tirer au sort le potentiel qui va me convenir le mieux à moi sans embêter l'autre et indépendamment de toutes mes croyances, de toutes mes projections ? Il faut, sachant cette loi, il faut simplement contrôler le plus possible ce que l'on pense dans la journée tout le temps. Alors on ne peut pas, évidemment, le faire, on est dans une société qui ne le permet pas, mais dès lors qu'on a affaire à un problème important, il faut surtout, surtout, faire attention à ce que l'on pense. Alors il y a une expérience que tout le monde peut faire, c'est commencer simplement à penser à des choses merveilleuses. Regardez les enfants, qu'est-ce qu'ils font ? Ils pensent des choses merveilleuses, ça fabrique un potentiel. On ne craint pas le futur lorsque l'on pense toujours à fabriquer quelque chose qui ne fait de tort à personne. Alors vous pouvez faire l'expérience vous-même, vous verrez qu'il y a un délai entre le moment, ça c'est aussi la loi physique qui le montre, c'est qu'il y a un délai entre le moment où vous pensez à faire quelque chose et le moment où vous pouvez l'actualiser. Ce délai était aussi très connu des anciens puisque ça s'appelle la quarantaine. A l'heure actuelle, les scientifiques l'ignorent, mais tous les microbes connaissent cette loi. A savoir que si vous êtes agressé par une bactérie quelconque, si vous vous en sortez au bout de 40 jours, vous n'êtes plus contagieux. C'est pareil pour le potentiel. Vous fabriquez quelque chose, ce potentiel est disponible au bout de la quarantaine. Il a été arrangé, modifié, et il est vous récoltez ce que vous avez semé. Et les anciens savaient que, attention, celui qui sème le vent récolte la tempête. Donc, il faut semer le calme pour avoir le calme. Alors, vous parlez effectivement des anciens de tout temps. Ils ont consulté le futur, les Sumériens. Et aujourd'hui encore, c'est cette tendance naturelle de l'homme d'aller essayer de savoir ce qui se passe plus tard, effectivement, pour éclairer notre présent. Non, mais aujourd'hui, vous me dites, ça se démontre scientifiquement, ça se démontre par les lois, les lois de la physique. Oui, en effet, on devrait pouvoir faire ce que tous les anciens faisaient, à savoir aller voir le futur. Il y avait toutes sortes de moyens d'aller consulter le futur. On consultait les dieux. Vous parliez tout à l'heure des Sumériens. Il y a une histoire écrite sur les tablettes Sumériennes, vous vous rendez compte s'il y a 5000 ans. à savoir, vous avez le gouverneur d'une ville qui vient voir le gouverneur de la ville voisine en disant, je vais attaquer ta ville, j'ai besoin de prendre ta ville. Et l'autre répond, je vais consulter les dieux, sous-entendu le futur. Revenez dans 15 jours, je vous dirai ce qu'il en est. Il revient dans 15 jours et vous avez consulté le lieu, oui, et vous pouvez prendre la ville. Et l'autre dit, ah ben non, moi la ville ne m'intéresse pas, il n'y a que votre blé qui m'intéresse. Vous voyez qu'une histoire comme ça, qui semble enfantine, est basée sur la loi, la connaissance de la loi. La loi, c'est quoi ? C'est voir le futur avant de le vivre. Donc, on n'a pas besoin de faire des guerres. Autre exemple, avec les aborigènes qui avaient une tradition, quand ils avaient envie de se battre pour une raison quelconque, ils avaient trouvé un moyen très sûr, on allait voir le futur, qui gagnait. Et dans le futur, on voyait lequel des clans avaient gagné. donc le clan vaincu était le clan qui, dans le futur, était vaincu. On n'avait plus besoin de faire la guerre. Alors, vous imaginez bien que quand on vous écoute, on se dit, on est en pleine science-fiction ? Et on a l'impression d'être en science-fiction. Le problème, c'est qu'on nous a transformés, on croit qu'on a une civilisation qui, avec sa technologie, nous donne des moyens ahurissants. On croit qu'on est vraiment vers quelque chose, vers un but intéressant. On a tout simplement oublié le but de la vie. Et on vit en fonction de la mémoire du futur, c'est un véritable paradoxe ? Il faut arranger le futur avant de le vivre. Et notre vie consiste à arranger ce futur. Alors, comment on va faire pour arranger ce futur ? Alors, pour arranger ce futur, ce n'est pas bien commun. Il faut d'abord commencer par ne pas trop le détraquer. Or, toutes nos pensées, vous vous rendez compte, c'est des milliards de pensées qui fabriquent des milliards de potentiels. Et ensuite, nous vivons en fonction de ce potentiel. donc la vie sur Terre devrait consister à justement arranger ce potentiel et non pas le détruire. Alors, nous avons un corps qui est fait pour, à savoir, le jour, nous pensons, nous fabriquons un potentiel et la nuit, nous arrangeons le potentiel. C'est au cours de la nuit que le potentiel s'arrange. C'est la raison pour laquelle nous avons des temps d'inconscience qui permettent cet arrangement. Et nous repartons le lendemain avec un potentiel qui a été arrangé. Et comme les 40 jours n'ont pas encore été finis, terminés, on peut arranger tous les potentiels que l'on déclenche avant le stade final des 40 jours qui permet leur actualisation. Donc, on pourrait très bien vivre. Il suffit de connaître cette loi. Ça ne veut pas dire qu'on y arriverait à 100%, mais déjà, il y aurait beaucoup de problèmes résolus. Donc, ce que vous nous dites, c'est que le monde qui va si mal aujourd'hui pourra aller beaucoup mieux. si chacun avait pendant 40 jours ne pensait que des bonnes choses, s'il n'y avait pas un seul mauvais potentiel qui était en train de se créer. C'est ça que vous nous dites, Jean-Pierre Garnier-Mallet. On peut aller en effet jusque-là. Imaginons une chose assez arrissante que pendant 40 jours, aucun homme sur Terre ne songe à tuer. Même pas en vidéo, même pas devant la télé en regardant un film, personne ne songe à tuer. Pendant 40 jours. Au 40e jour, c'est sorti de la mémoire. Plus personne ne peut tuer sur Terre. Il n'y a plus le potentiel. Le potentiel du meurtre n'existe plus. Et si quelqu'un se remettait à penser à tuer, il faudrait encore 40 jours pour que l'on puisse tuer. C'est-à-dire que si tout le monde sur Terre pendant 40 jours arrivait à ne pas penser à tuer, il faudrait minimum 80 jours pour pouvoir recommencer le meurtre. Alors c'est vrai que 40 jours, les microbes, on le sait, tous les historiens connaissent bien à quel point il fallait mettre en quarantaine quand il y avait la peste, le choléra, le typhus, etc. et on le fait encore évidemment. Mais alors, en quoi, qu'est-ce qu'il y a de scientifique à la limite ces 40 jours ? Comment est-ce que la science a retrouvé ce chiffre 40 ? C'est un... D'abord, ce n'est pas 40, c'est 39 jours 27 exactement. C'est simplement fait par le mouvement des planètes. C'est la loi des rotations des différentes planètes qui serve à modifier le temps. Nous avons un système solaire qui est en fait une machine à dédoubler le temps toutes les étoiles sont faites suivant la même loi à savoir que ce dédoublement est fabriqué par l'horizon qui nous entoure. Nous n'avons pas du mal à utiliser ce temps qui est déjà là à notre disposition. Alors, cette théorie du dédoublement du temps a fait l'objet de certaines publications dans des journaux scientifiques, etc. Elle peut nous être utile et on le voit bien pour notre quotidien et on va essayer d'en savoir un petit peu plus. Mais peut-être pas seulement. Qu'est-ce qu'en disent les autres physiciens ? Parce que là, je dirais, c'est un pavé dans la mare. Il y a eu Einstein, il y a eu beaucoup d'autres, mais là, c'est aussi un pas supplémentaire encore. Vous savez, ce n'est pas parce que c'est révolutionnaire que tout d'un coup ça va faire un pavé dans la mare. Il ne faut pas prendre ça comme ça. Il faut du temps. Les gens, c'est bien d'ailleurs en science qu'on prenne du temps de réflexion, de voir si c'est vrai, est-ce que c'est faux, etc. Le problème, c'est qu'il y a urgence en ce moment à faire connaître, non pas dans le milieu que scientifique, mais dans tout le milieu dans la masse. Parce que cette histoire d'énergie par la pensée fait qu'en ce moment, nous vivons la fin d'un cycle de dédoublement du temps. La fin d'un cycle qui dure 25 920 ans que la théorie a permis d'expliquer qu'est le cycle de précession des équinoxes. Nous en vivons la fin et nous ne savons pas qu'en ce moment, nous récupérons le potentiel que nous avons fabriqué pendant tout le cycle. C'est la raison pour laquelle la technique augmente avec une rapidité prodigieuse. Regardez l'évolution de la technique en 20 ans. Et chaque jour, c'est merveilleux. Pourquoi ? Parce que nous récoltons tout d'un coup tout le potentiel fabriqué lentement au cours de ce cycle. Or, ces pensées qui nous reviennent peuvent nous détruire. La planète est totalement modifiée. La planète doit récupérer l'énergie perdue. cette énergie perdue, si nous ne la récoltaient pas, nous avons fabriqué un potentiel. Si nous ne la récoltons pas, la planète entière est obligée de le récolter. Elle n'a pas de choix autre que la fameuse équation d'Einstein, E égale mc2. pour avoir de l'énergie, il faut de la masse. Donc, elle va attirer des tas d'astéroïdes, de cailloux, des killer rocks, comme on dit à la NASA. C'est-à-dire, en ce moment, les astéroïdes, vous savez, il y a une évolution, les météorites qui nous tombent dessus, c'est à peu près 500% de plus qu'il y a 10 ans. On n'en parle pas, mais c'est une loi. Les planétoïdes qui arrivent là, ils viennent d'arriver il y a depuis une dizaine d'années, sur la ceinture de Kuper, qui modifient tout le système solaire. Alors, on va dire, ben ça, on n'y peut rien. On n'y peut rien. Si on y peut quelque chose, on peut justement utiliser la loi, utiliser l'énergie de nos pensées pour stabiliser. Il suffit de le faire. Alors, on le voit dans des phénomènes personnels de déséquilibre, déséquilibre affectif, de travail, de pathologie. On voit que le contrôle de la pensée permet d'équilibrer les gens. Alors, pourquoi ne pas aller plus loin et équilibrer la planète ? Vous voulez dire que nos pensées ont ce pouvoir-là d'équilibrer la planète ? C'est-à-dire, le mot « penser » est dangereux parce qu'il y a de tout où il faudrait définir le mot « penser ». C'est-à-dire, dès lors que vous fabriquez un potentiel, que vous avez la volonté de fabriquer quelque chose, c'est fait. Donc, à vous de voir si ce que vous avez fabriqué est une chose qui peut faire plaisir aux autres ou causer un déplaisir. Si vous causez un déplaisir parce que quelqu'un va actualiser ce que vous avez fabriqué, vous devenez responsable de ce quelqu'un. Et si vous voyez que ce quelqu'un vit mal, alors qu'en fait, il n'a fait qu'actualiser votre potentiel, c'est vous le responsable, ce n'est pas lui. Et regardez dans les familles où il y a des fois des enfants qui vivent mal, mais on ne sait pas que ce sont les parents qui les ont fait vivre mal en créant un potentiel qui n'était pas fait pour eux. Ou inversement, les enfants peuvent créer des potentiels pour les parents. Tout ça, c'est un mélange de potentiel. Il faut prendre conscience qu'on a une responsabilité dans notre bonheur et notre malheur. Personne d'autre que nous ne nous dirige vers un bonheur ou un malheur. Nous sommes responsables de notre destinée. Alors, on disait tout à l'heure que ces pensées-là ont envoyé, revenait vers nous sous forme d'intuition. On parle souvent des femmes, on dit que c'est elles qui ont le plus d'intuition. Alors, j'imagine que l'homme aussi. La seule chose, c'est que peut-être ce mental le coupe un petit peu de ses perceptions à force de trop vouloir, à force de trop penser. C'est ça qui se passe ? Que l'homme a autant de perceptions que les femmes, évidemment. Non, c'est pas... Non ? Non, non, ça marche pas comme ça. Il y a deux choses. Il y a l'analyse et la synthèse. On est partagé dans notre monde entre l'analyse que l'on peut faire dans le futur et la synthèse que l'on fait dans le temps présent. C'est la définition de la loi. Je fabrique dans le futur une analyse, je synthétise le tout dans un temps très rapide dans mon temps à moi et j'en tire une synthèse. Et le fait que nous soyons sexués est lié au mouvement planétaire. et fait qu'en fait la femme a une faculté de faire la synthèse bien plus grande que l'homme et que l'homme a une faculté d'analyse qui lui permet au contraire de résister à l'agression donc d'être un prédateur. Et la femme serait plutôt une proie de ce fait donc elle a besoin de plus d'instinct et d'intuition que l'homme qui lui doit protéger la mère de ses enfants. En fait, c'est ça la loi parce que nous sommes aussi dans une loi animale. Nous sommes revêtus d'une peau de singe. Nous sommes dans une peau de singe. Il faut vivre comme le singe mais nous ne savons pas utiliser que le singe utilise pour vivre à savoir l'instinct et l'intuition. On sait bien il y a des tas des tas des tas d'histoires qu'on raconte sur les animaux leur instinct etc. Mais nous sommes aussi un animal. Nous avons tué l'instinct par l'intellectualisme. Nous réfléchissons trop et comme nous ne voulons pas admettre que nous sommes capables de faire certaines choses et bien parfois nous n'essayons pas de le faire. Par exemple nous pouvons sortir d'une situation dramatique simplement en renonçant à faire l'analyse. C'est comme ça qu'il y a énormément de gens par exemple qui ont un accident d'avion de voiture ou autre quelque chose de brutal qui simplement parce qu'ils lâchent les rênes tout d'un coup s'en sortent parce qu'il y a une intuition d'un instinct ils ne savent même pas ce que c'est mais ils sortent un tact d'un accident alors que quelqu'un d'autre est écrabouillé on ne sait pas pourquoi. On sait ça on sait qu'il y a une espèce d'injustice face à un destin. Arrêter l'analyse c'est un petit peu ce qu'on appelle aussi le lâcher prise c'est ça ? Ah non. Non parce que le lâcher prise consiste à ne rien contrôler du tout. Tandis que là il faut toujours contrôler nos pensées et ça vous ne pouvez pas vous arrêter de penser. Donc un lâcher prise c'est vraiment pas quelque chose qu'il faut essayer de comprendre c'est peut-être une façon de dire la même chose mais attention le lâcher prise ça vous est dire je ne pense plus à rien je ne fais plus rien je suis débile par exemple. On peut dire qu'en effet si j'arrivais à ne plus penser si j'étais un bon débile ben ma foi je ne fabrique pas de mauvais potentiel. Heureux les simples d'esprit. Je crois que quand vous étiez jeune vous ne preniez pas trop de notes lorsque vous faisiez vos études et vous recommandez d'ailleurs aux étudiants que vous avez de ne pas trop se surcharger de ces... Ce n'est pas tout à fait ça. C'est-à-dire que oui comme je n'étais pas tellement une bête à concours que j'étais dans des... En maths-spé ou en maths-sup des endroits où on travaille à fond alors tout le monde prend des notes on est là devant les profs à écrire, 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 écrire comme moi ma finalité n'était pas là j'attendais avec impatience d'avoir ma majorité qui à l'époque était à 21 ans pour pouvoir me sortir de ce carcan je croisais les bras et j'écoutais les professeurs ce qui évidemment ne leur plaisait pas forcément et je m'apercevais que parce que je ne prenais pas de notes parce que je n'étais pas passionné par ce qui était là j'écoutais simplement et je comprenais mais je comprenais parce que j'étais dans la synthèse je n'étais pas dans l'analyse à voir si mon stylo marchait si la feuille de papier était bien comment fallait écrire comment fallait... comment je pourrais me relire etc là je n'avais rien et je me suis aperçu aussi que j'avais des... des copains qui venaient me trouver en me disant toi puisque tu as compris est-ce que tu peux m'expliquer ben j'ai dit prends tes notes tu as pris des notes et je m'apercevais que finalement j'avais un plus parce que j'étais fainéant la fainéantise c'était essayer en fait finalement de gagner du temps en faisant appel à quoi ? à de l'intuition car on est capable de faire quelque chose alors que on n'a pas les moyens de le faire regardez la loi qui est très peu connue qui s'appelle la loi des 100 singes vous apprenez quelque chose à un singe sa tribu c'est le faire comment pourquoi ? on ne sait pas mais on sait qu'on a enseigné quelque chose à un singe et toute sa tribu c'est le faire pourquoi pas nous ? Monsieur Jean-Pierre Garny-Mallet on va s'interrompre quelques instants et ensuite on reviendra on parlera de votre théorie la théorie du double la théorie du dédoublement du temps on se demandera qu'est-ce qu'exactement ce double et quand est-ce que on est en relation véritablement avec ce double là voilà dans tous les cas dans l'introduction je disais que la science arrivait aujourd'hui à expliquer instinct et intuition certains se méfient de cet instinct et de cette intuition vous nous dites non au contraire jouer avec utilisez-la développez-la c'est ça la passion de la vie c'est développer tout ça on s'aperçoit que c'est plus qu'un jeu puisque c'est un jeu de survie mais c'est un jeu aussi de se rendre compte que le potentiel que l'on crée est contagieux et qu'on s'aperçoit que lorsqu'on a fabriqué un très bon potentiel les gens qui en ont besoin viennent vous trouver et malheureusement ce qu'on ne sait pas c'est l'inverse à savoir si je fabrique un mauvais potentiel tous ceux qui veulent détruire vont utiliser ce potentiel donc on ne voit pas la contagion des potentiels et ça il faudrait la faire connaître très vite vous pouvez relire l'histoire comme ça on peut tout changer on peut tout changer simplement en modifiant nos pensées monsieur Jean-Pierre Garnier-Mallet vous êtes donc l'auteur d'une théorie sur le dédoublement du temps le dédoublement je dirais les physiciens déjà connaissent et pas seulement les physiciens c'est-à-dire qu'on le retrouve à plusieurs niveaux au niveau le plus petit de la cellule et au niveau le plus grand en regardant dans l'infiniment grand au niveau du système solaire aussi ça va en effet de l'infiniment petit des particules à l'infiniment grand cosmique à savoir que toutes les galaxies sont en dédoublement dans des phases différentes qu'on commence à comprendre les étoiles pour vous donner une idée en 88 lors de la découverte de cette théorie on me disait qu'il n'y avait que 5 à 10% des étoiles de notre galaxie qui étaient doubles et que donc mon histoire de dédoublement c'était vraiment une exception dans la galaxie maintenant nous sommes à 92% d'étoiles en dédoublement le dédoublement des particules est parfaitement connu mais regardez une chose au niveau des particules on sait que chaque particule a un état quantique des états futurs des potentiels futurs qui sont là à la disposition de la particule et qu'en fait l'observateur choisit avec la particule un état présent c'est-à-dire qu'on dit que l'observateur est participant de l'expérience avec les particules puisque c'est lui qui décide de l'état présent alors on a pendant très longtemps pendant tout le 20ème siècle dit qu'il y avait une propriété qui était la décohérence à savoir que si on mettait des particules ensemble comme elles avaient chacune des états potentiels des états quantiques différents l'ensemble faisait que c'était décohérent comme nous nous sommes un assemblage de particules ça permettait de dire que nous en tant que cet assemblage nous sommes dans la décohérence des futurs c'est-à-dire que nous ne pouvons ni émettre ni recevoir n'importe quelle information or il a été prouvé en 1998 par un assemblage de particules c'était avec du fluor et du carbone 108 particules on avait 108 atomes on a prouvé que cet assemblage émettait une information cohérente maintenant depuis les informations les expériences se sont fait nombreuses et on sait que tout ça est possible c'est-à-dire que nous sommes capables d'émettre et de recevoir des informations c'est une très grande découverte qui est absolument pas connue donc ce qui était vrai au niveau des planétaires ce qui était vrai au niveau de l'infiniment petit vous dites c'est vrai à notre niveau à nous à notre niveau d'hommes exact de même qu'une étoile aimée et reçoit des informations on sait très bien que le soleil nous fait vivre il nous fait vivre comment parce qu'il nous donne des informations alors rappelez ces informations comme vous voulez rayonnement ou autre mais c'est le soleil qui nous fait vivre c'est donc bien par des informations de nos étoiles que nous vivons dans les particules c'est pareil c'est l'information des particules qui nous fait vivre et nous sommes coincés entre l'infiniment petit et l'infiniment grand et nous entre les deux qu'est-ce que nous sommes nous ne sommes que des particules dans un horizon c'est pareil mais nous en faisons la synthèse n'importe quelle particule dans n'importe quel horizon fait la synthèse de tout ce qu'elle connait pour survivre ce n'est pas simplement spécial à l'homme l'homme qui d'ailleurs essaye de faire dans son temps quelque chose il faut voir que le futur dont je parlais tout à l'heure est un futur qui est dans un temps différent qu'on peut appeler avec une perception du temps accéléré mais vous avez trois temps différents vous avez notre temps dit normal le temps qui vous paraît accéléré qui fabrique un futur mais vous avez aussi un temps ralenti qui vous permet de faire la synthèse de ce futur dans un temps terriblement compressé comprimé qui vous fait que vous avez juste un tout petit souvenir d'une longue expérience et c'est ces trois temps-là qui nous permettent de vivre en fait nous sommes dédoublés dans le sens que nous vivons dans des temps différents le mot double est un peu mauvais dans le sens que c'est nous dans trois temps différents il faut vivre dans trois temps différents pour survivre celui qui ne vit que dans le temps présent qui croit vivre dans le temps présent il meurt s'il n'a plus de potentiel il meurt alors des personnes très cartésienne vont avoir du mal à intégrer tout ce que vous nous dites alors que des personnes peut-être plus ouvertes plus sensibles vont le vivre de façon assez naturelle ces changements ces changements de temps-là en même temps on n'est pas tous physiciens donc tout ce que vous nous dites on peut pas y penser en permanence à chaque instant de notre vie il faut que ça s'installe de façon assez naturelle je dirais il faut que ce soit un état de vie simple et naturel plutôt que toujours en train de réfléchir et d'essayer de comprendre cette théorie-là qui fait notre vie au contraire nous avons un mode de vie oui nous avons un mode de vie qui permet de se reposer heureusement pour nous parce que dans la journée comme je vous le disais tout à l'heure nous pensons à des tas de choses et nous créons des tas de choses sans le savoir des potentiels ben nous allons nous coucher ensuite et au cours de la nuit il y a une partie du sommeil qu'on appelle le sommeil paradoxal ou le mouvement rapide des yeux en anglais qui permet d'arranger ce potentiel et de repartir d'un bon pied le lendemain matin le problème c'est que tout le monde l'ignore ou très peu de personnes savent à quoi sert ce sommeil donc la nuit est vraiment réparatrice la nuit répare non pas le corps le corps bien sûr il faut qu'il se répare aussi il a des problèmes à résoudre dans notre réalité à nous c'est à dire que tout ce qui est physique si vous faites un marathon vous allez vous coucher c'est logique mais la pensée que vous avez eue durant la journée doit s'arranger au cours de la nuit sinon vous allez vivre en fonction d'un futur qui n'est pas arrangé le sommeil paradoxal permet d'arranger le futur que le jour a créé alors pour vous c'est quoi ce sommeil paradoxal c'est simplement que vous n'êtes plus dans votre corps c'est la raison pour laquelle ce corps apparemment ne bouge plus apparemment ne vit plus si ce n'est qu'il y a juste les battements de coeur la digestion tout ça qui s'effectue mais vous êtes incapable de bouger complètement inerte alors on ne sait pas trop pourquoi mais c'est simplement parce que vous n'êtes plus là vous êtes parti chercher des informations pour arranger tout ça dans d'autres temps vous circulez pour avoir le plus d'informations possible arranger tout ce que vous avez dérangé au cours de la journée c'est la raison pour laquelle les anciens qui prenaient des décisions ne les prenaient qu'après une nuit qui porte conseil la nuit porte conseil disait-on on ne prenait jamais une décision importante sans aller se coucher et le lendemain matin on pouvait prendre une nouvelle décision il suffisait de savoir contrôler sa nuit Jean-Pierre Gagné-Mallet il y a beaucoup de philosophies aujourd'hui qui viennent qui parlent de la pouvoir de nos pensées qui nous disent il faut effectivement bien penser envoyer à l'univers toutes ces pensées-là et l'univers nous le rendra seule chose c'est que des fois on pense on pense que ce qui est bon pour nous on a des idées précises sur ce qui est bon pour nous et on ne le sait pas qu'est-ce qui est véritablement bon est-ce qu'on le sait c'est une question un petit peu difficile aussi c'est l'expérience de la vie nous sommes confrontés à des personnes qui nous sont dans des sphères complètement différentes des nôtres nous apercevons que ce qui nous fait plaisir peut faire un déplaisir à quelqu'un vous avez un exemple bien précis avec la cigarette il y a des gens qui aiment fumer des gens qui détestent l'odeur de la cigarette si vous voulez faire plaisir à quelqu'un en lui offrant une cigarette ma foi vous pouvez tromber sur un os puisque la personne si elle a horreur de la cigarette vous ne lui faites pas plaisir donc vous voyez que la recherche à ne pas faire de déplaisir à quelqu'un passe par la connaissance de l'autre mais pour connaître l'autre il faut d'abord se connaître soi-même donc vous voyez que tout ça c'est un nous vivons en société nous ne pouvons pas nous dissocier de la société nous sommes obligés de faire avec les autres mais il faut d'abord se connaître soi-même donc il faut d'abord contrôler ses propres pensées avant de vouloir contrôler celles des autres si vous voulez contrôler celles des autres pour obtenir une meilleure vie ça s'appelle du prosélytisme ça conduit à rien si à des manifestations à des guerres à la violence la violence entraîne obligatoirement pour ceux qui la font un potentiel de violence qu'ils vivront plus tard car vous ne pouvez pas vivre dans des pensées violentes sans un jour récupérer le fruit de vos violences alors évidemment comme cette récupération ne se fait pas tout de suite on ne fait pas le lien entre quelque chose qui vous arrive à 50 ans alors que vous ne savez même pas que c'était à 15 ans que vous avez fabriqué vos 50 ans alors on dit il y a quelque chose qui nous tombe dessus c'est le hasard c'est... mais non nous fabriquons notre potentiel et nous le vivons après alors évidemment pendant une certaine période nous pouvons notre corps étant jeune survivre un peu plus facilement on prend des coups mais il arrive un moment où le corps lui-même ne peut plus résister si vous contrôlez vos pensées vous allez vous apercevoir que votre corps n'est qu'un véhicule tant que vous contrôlez le véhicule ça va il ne vous lâche pas mais il faut l'entretenir et vous l'entretenez par vos pensées regardez celui qui pense qu'il va aller mal ben il commence à aller mal celui qui pense qu'il va aller bien ben il va aller bien vous voyez qu'on n'est pas du tout dans une société qui pense ainsi on ne sait pas que s'il y a un effet placebo il y a aussi ce qu'on appelle l'effet nocebo qui est très peu connu savoir si je pense à quelque chose qui va m'arriver de dangereux j'ai déjà fabriqué ce danger si je pense à quelque chose qui va me faire du bien j'ai déjà fabriqué ce bonheur vous voyez tout ça c'est dans la mentalité même de l'homme actuel qu'il faut aller trouver quelque chose regardez aussi une chose au niveau politique qui se faisait autrefois qu'on appelait la démocratie dans la Grèce antique on se battait pour nommer élire le gouverneur d'une ville mais quand le gouverneur de la ville avait été élu tout le monde lui fabriquait le meilleur potentiel pourquoi parce qu'on savait que celui qui nous dirigeait était obligé de nous diriger autant lui donner la plus grande facilité et pour lui donner la plus grande facilité on lui crée par la pensée un potentiel en fait il ne s'agit pas d'aller comment dire flatter non il s'agit simplement de contrôler ses pensées et de faire pour les autres ce qu'on voudrait qu'on fasse pour nous Monsieur Garnier-Mallet bonjour bonjour alors de nombreux auditeurs ont posé des questions auxquelles nous n'avons pas pu répondre lors de cette émission en raison du temps d'antenne tout simplement alors je vous remercie beaucoup de nous permettre de poursuivre ici cet entretien alors beaucoup d'auditeurs ont posé des questions par mail et voilà je vais en faire l'écho donc déjà beaucoup de questions autour de ces sujets comment contrôler le futur Jean-Pierre Garnier-Mallet alors ça c'est la question essentielle qui en fait est vraiment la base de tout c'est contrôler l'énergie que nous avons qui est notre pensée car notre pensée est énergie et c'est elle qui fabrique nos futurs potentiels donc dès lors que l'on contrôle notre pensée on arrive à fabriquer un futur correspondant à nos souhaits nos désirs nos envies et de ce fait ce contrôle demeure indispensable alors autre question qui suit celle-là évidemment comment vivre le potentiel comment vivre le potentiel parce que nous dit on fabrique ce potentiel comment vivre ce potentiel que l'on fabrique alors il y a deux choses à voir d'abord la fabrication du potentiel qui se fait par notre propre pensée instantanément dans des ouvertures temporelles imperceptibles nous avons la création de ce futur mais c'est dans un temps imperceptible c'est à dire si nous commençons à contrôler notre pensée que déjà la suite de cette pensée est fabriquée et que nous en avons la synthèse qui nous pousse à nous posséder de façon consciente une autre pensée c'est à dire que toutes nos pensées sont déjà le résultat d'un premier travail du futur dans une ouverture temporelle imperceptible et il faut contrôler l'incontrôlable puisque cette pensée consciente n'est que le résultat d'une pensée inconsciente qui a fabriqué un potentiel vous voulez dire que notre pensée vienne du futur notre pensée vient du futur c'est à dire au départ nous pensons nous-mêmes nous pensons mais dans un temps qui ne nous permet pas de savoir que nous pensons c'est de l'ordre de quelques millième de seconde avant que nous sachions que nous pensons et quand nous pensons c'est déjà le résultat d'un potentiel qui a été fabriqué dans le futur à partir d'une pensée inconsciente alors vous voyez bien que c'est assez compliqué de contrôler cette pensée en plus nous en avons une mémoire qui fait que cette mémoire du futur devient un passé et c'est comme si ça remplissait notre conscience et que cette conscience nous pousse à faire quelque chose mais tout ça vous voyez bien que c'est dans un domaine qui n'est pas conscient et que de ce fait nous sommes tributaires de tout ce que nous pensons consciemment ou inconsciemment alors souvent très souvent M. Jean-Pierre Garnier-Mallet vous dites qu'on actualise le potentiel ça veut dire quoi exactement vous mémorisez un potentiel dans un temps que vous n'avez pas le temps de percevoir qui vous pousse à faire quelque chose et vous avez une envie un désir ou une nouvelle pensée qui en fait est déterminée par cet inconscient cet inconscient qui fabrique le futur car vous voyez comme je viens de dire dès lors que vous commencez à penser vous ne savez pas que vous avez déjà commencé que le futur correspondant est fait donc votre pensée consciente n'est que le résultat de cet inconscient alors je comprends bien comment ça se passe parce que que se passe-t-il parce que quand quelqu'un actualise mon potentiel ou si j'actualise le potentiel de quelqu'un d'autre on voit bien que tout ça devient extrêmement complexe et c'est là c'est là c'est que le futur est collectif ce qu'on appelle en fait généralement un égrégore mais tout ça c'est n'importe qui peut fabriquer n'importe quoi il suffit de penser donc on pense tout le temps pour vivre on pense donc chaque seconde nous amène un potentiel il y a des milliards de potentiels que l'on peut actualiser et évidemment chaque fois que l'on pense à quelque chose ce potentiel a déjà été fabriqué avant évidemment donc nous avons le résultat instantanément de tout ce que nous pensons à l'heure actuelle mais normalement quand vous la loi est telle la loi scientifique est telle que lorsque vous pensez vous ne pouvez actualiser la conséquence de cette pensée qu'après un délai de 40 jours la fameuse quarantaine dont je vous ai parlé et cette quarantaine est tout à fait scientifique elle est connue depuis la nuit des temps mais j'ai pu la démontrer la durée exacte qui est dans 39 jours 27 cette durée est très importante ça veut dire que quand je veux quelque chose j'ai la possibilité de l'avoir 40 jours après alors là c'est tout à fait récent c'est parce que nous vivons la fin d'un cycle des temps que nous avons toujours la possibilité d'avoir la conséquence de nos pensées car avant pendant le cycle ces ouvertures temporelles étaient souvent fermées et ne permettaient pas d'actualiser le potentiel vous voulez dire qu'on vit une période particulière ah très particulière en effet toutes les ouvertures temporelles sont grandes ouvertes et dès lors que vous pensez quelque chose vous allez le vivre et comme personne ne contrôle sa pensée vous voyez qu'il y a un danger terrible sur la planète oui et alors ce que vous nous dites aussi c'est qu'une idée même si on ne l'énonce pas elle existe elle ne reste pas seulement dans notre tête c'est ça c'est ça c'est ça qui peut être très épanouissant et très dangereux et très dangereux aussi parce que s'il y a un manque de contrôle de notre pensée nous fabriquons des potentiels qui seront récupérés soit par nous soit par quelqu'un d'autre mais le drame c'est que si c'est récupéré par quelqu'un d'autre nous sommes responsables de ce quelqu'un d'autre puisqu'il va vivre en fonction d'un potentiel que j'ai créé donc vous voulez dire à partir du moment où une idée dans la tête de quelqu'un quelqu'un d'autre peut la recevoir oui mais il y a des conditions évidemment il y a des conditions il faut que les potentiels soient communs c'est-à-dire il faut que la personne qui veut actualiser un potentiel ait évidemment les mêmes pensées que celui qui a créé le potentiel il faut rentrer dans la même optique si vous pensez complètement différemment vous ne pouvez pas actualiser le potentiel de quelqu'un d'autre exemple oui exemple si je pense à faire quelque chose de très violent oui vis-à-vis d'autrui et que ce potentiel existe donc quelqu'un de calme de pacifique ne pourra absolument pas actualiser ce potentiel inversement si quelqu'un n'a jamais eu une pensée violente il n'a fabriqué aucun potentiel de violence son potentiel sera bénéfique pour tout le monde alors vous parlez de la violence on pourrait évoquer le problème de la peur on peut avoir peur pour quelqu'un est-ce qu'on actualise quelque chose dès lors que vous avez peur dès lors que vous avez un doute sur l'avenir vous actualisez cette peur et ce doute mais vous avez un délai je vous l'ai dit qui est de 40 jours comment se souvenir 40 jours après que la peur que vous êtes en train de vivre vous l'avez fabriqué 40 jours avant c'est ce manque de mémoire qui nous tue je vous entends bien monsieur Garnier-Mallet et en même temps je me demande est-ce que la physique peut attester ça est-ce que en même temps j'imagine bien qu'il y a des personnes qui se disent que vous allez quand même extrêmement loin oui parce que la nouveauté c'est la pensée énergie c'est ça la nouveauté car scientifiquement on n'a jamais voulu admettre que la pensée puisse être énergie pour une bonne raison c'est que la pensée n'est pas n'a pas pour support la moindre masse il n'y a pas par exemple quand nous pensons nous échangeons en ce moment des pensées je n'ai pas des particules qui sortent de moi pour aller vous rejoindre vous n'avez pas des particules qui sortent de vous disons en parlant simplement ça signifie que je n'ai pas apparemment une perte d'énergie et vous n'avez pas non plus un gain d'énergie oui tout ça parce qu'il y a une équation qui est très connue qui est l'équation d'Einstein qui transforme la masse en énergie ou l'énergie en masse c'est-à-dire E égale mc2 c'est de l'énergie qui devient masse ou la masse qui devient énergie donc s'il y a une énergie il y a une masse il est évident que je ne perds pas de masse en pensant à vous et de même quand vous pensez à moi vous ne perdez rien du tout il n'y a aucun régime amégrissant si on peut dire mais cette équation elle reste vraie avec l'énergie de la pensée car il faut voir qu'il y a des mondes comment dire que dans la dans le dédoublement vous allez avoir des mondes réels perceptibles par l'observateur comme nous sommes et des mondes imaginaires imperceptibles dans notre temps mais perceptibles dans d'autres temps et c'est là d'où naît l'histoire de la l'antimatière de l'énergie noire de la matière noire et cette équation d'Einstein qui nous bloque dans notre monde à nous observable reste valable dans le monde imaginaire j'entends par imaginaire les plans imaginaires mathématiques les plans complexes et non pas l'imagination et dans ces plans complexes vous pouvez avoir une énergie négative qui a une masse négative et où l'équation d'Einstein reste absolument conservée E égale mc2 mais c'est cette énergie négative et cette masse négative que l'on observe dans l'univers et qu'on appelle matière noire ou énergie noire et c'est un peu plus compliqué parce qu'il y a plusieurs stades il y a plusieurs emboîtements c'est à dire que c'est pas l'objet de notre discours d'aujourd'hui mais il y a les publications scientifiques qui vont de pair et dites vous bien une chose c'est que pensée égale énergie ça c'est vrai M. Jean-Pierre Garnier-Mallet pendant l'émission vous avez parlé de l'amorose il y a beaucoup d'auditeurs qui ont posé des questions qui ont voulu en savoir un petit peu plus autour de cette notion d'amorose alors je vous la repose peut-être qu'il faut qu'est-ce qu'exactement l'amorose non l'amorose c'est un mot c'est l'étymologie d'un mot qui est bien connu en France qui est le mot amour c'est l'étymologie ancienne mais ce mot amorose n'a absolument plus la même signification que le mot amour c'est pour ça que j'avais parlé de ça pour bien dissocier l'énergie de la pensée le contrôle de la pensée de l'amour qui est une émotion de la haine qui est une émotion mais en grec ancien où il y avait le mot amour n'était pas lié à l'émotion ça signifiait simplement que c'était quelqu'un qui n'était pas insensé car en grec morose c'est l'insensé le fou celui qui va qui va se perdre dans des pensées stupides donc pour ne pas être cet insensé il suffisait de de mettre le mot inverse qui est amoros et ce mot amoros d'où vient le mot amour alors qu'il a disparu en grec j'avais eu cette cette recherche personnelle qui a été confortée par des philologues grecs mais je voudrais pas qu'on utilise ce mot parce qu'il est tellement proche du mot amour que finalement on va parler d'amour qui n'a rien de scientifique qui est une émotion comme la haine comme la compassion avec quelque chose qui est beaucoup plus rigoureux qui est le contrôle de la pensée car si l'énergie est pensée c'est à dire qu'elle fabrique un potentiel et là on rejoint la mécanique de l'infiniment petit car toutes les particules se fabriquent des potentiels et ensuite c'est l'observateur qui choisit le potentiel de la particule on appelle ça des états quantiques et nous avons là j'ai pas le temps d'expliquer en détail mais nous avons la possibilité nous aussi d'avoir plusieurs états potentiels et c'est en observant ces états potentiels qu'on peut vivre un en actualisant un potentiel il faut pour cela comprendre que nous ne sommes pas seuls et que nous sommes comme l'espace comme les particules dédoublés nous aussi et que nous avons notre propre observateur qui est nous-mêmes dans un autre temps Jean-Pierre Garnier-Mallet autre question d'un auditeur voilà ce qu'il vous demande voilà la question que représente pour vous le mot amour puisque vous dites que le mot amour vient du mot amorose mais qu'ils n'ont pas le même sens vous avez un petit peu répondu mais allez un petit peu plus loin encore c'est-à-dire qu'il faut renoncer à utiliser ce mot parce qu'il est beaucoup trop proche du mot amour et qu'on a fait de l'amour une énergie il y a tout le New Age tous les choses ésotériques il y en a qui vous parlent moi je suis dans l'amour donc je suis un type bien dans ces notions-là il n'y a pas de bien il n'y a pas de mal il y a simplement un contrôle de la pensée vous voulez quelque chose que vous jugez bon vous l'aurez vous pensez à quelque chose que vous jugez mal vous l'aurez mais le bien ou le mal dans cette histoire-là n'a rien à voir avec un contrôle puisqu'on vivra la conséquence de ces pensées donc bien ou mal c'est simplement le contrôle qu'il faut voir au départ et en fonction et puis un contrôle personnel il y en a qui juge que telle chose c'est bien telle chose c'est mal il y en a un autre qui pense que non c'est pas mal ça va c'est bien donc vous voyez que ce qui compte c'est contrôler et comment contrôler ? puisqu'on a dit que n'importe quel futur était actualisable par n'importe qui et bien il faut simplement être sûr d'une chose c'est que tout ce que je pense ne fait de déplaisir à personne et ça ça devient une loi penser à faire aux autres ce qu'on aimerait que les autres pensent à nous faire devient une loi et cette loi est connue depuis alors on ne sait plus mais que vous preniez depuis les anciens écrits grecs en passant par toutes les pensées de l'extrême-orient que vous preniez Bouddha que vous preniez Jésus que vous preniez Mahomet ils résument des pensées scientifiques qui sont simplement des pensées à savoir il faut absolument contrôler votre futur avant de le vivre les anciens savaient ça nous on a relégué le futur dans des histoires de voyance de boules de cristal de mar de café tout ça c'est inutile le dédoublement des temps est fait pour être intuitif à savoir anticiper ce que l'on va vivre de façon à ne pas aller droit dans le mur donc on développe nos instincts et nos intuitions par le contrôle de la pensée c'est ça qui compte autre question d'auditeur monsieur Jean-Pierre Garnier-Mallet pensez-vous que notre corps possède une mémoire et c'est là où justement bien sûr voilà une chose très importante dès lors que vous pensez quelque chose tout votre corps enregistre cette pensée il y en a qui détruisent leur corps par leur pensée sans le savoir parce que cette énergie que l'on gaspille sans le savoir par nos pensées on peut très bien l'utiliser à des fins personnelles de façon à avoir un équilibre permanent c'est bien sûr c'est difficile de contrôler sa pensée tout le temps quand on y arrive plus de cinq minutes c'est déjà pas mal mais si vous contrôlez votre pensée le futur que vous allez avoir est un futur qui va vous faire plaisir bien évidemment votre corps il va avoir ce plaisir car c'est votre corps qui enregistre les pensées qui vous viennent en retour et on peut même dire plus que ça c'est l'eau de votre corps qui enregistre ça et cette eau sert de mémoire à votre corps vous savez qu'on est constitué de presque presque 95% d'eau puisque on dit qu'un aldut à peu près 65% d'eau c'est sans compter des éléments qui dans notre corps contiennent aussi de l'eau comme les protéines par exemple qui contiennent 98% d'eau qui ne sont pas dans les 65% d'eau de notre corps on pourrait dire que nous sommes en fait de l'eau et de l'information nous avons l'information pour faire une chimie de l'eau la chimie de l'eau c'est notre mémoire donc on on peut récolter des informations en fabriquant un futur par une espèce d'écho on reçoit en retour de façon instantanée la conséquence de nos pensées on l'enregistre dans notre corps si vous n'en avez pas conscience votre corps a conscience de cette mémoire donc si vous passez votre temps à être dans la peur à être dans l'angoisse à être dans le doute à avoir peur de l'avenir à être stressé autre votre corps finit par vous le dire il mettra du temps il va se dérégler il n'est pas fait pour ça car dans notre corps une cellule qui considère qu'elle est soit inutile soit dangereuse se suicide ça s'appelle l'apoptose elle est programmée pour ça si vous la déprogrammée en lui faisant croire qu'elle est utile ou qu'elle n'est pas dangereuse elle va elle-même essayer de rechercher son propre futur et elle va devenir dans votre corps un élément dangereux source de maladie donc vous voyez que la mémoire d'un corps la mémoire de nos cellules est très importante en plus nous venons sur terre avec une mémoire ça c'est encore un autre problème puisque notre ADN est comparable au niveau de la double hélice à la double hélice du mouvement de dédoublement qui forge tout le système solaire dans lequel nous vivons on peut dire que on dépend du soleil mais le soleil dépend de nous c'est c'est réversible tout ça est très simple il ne faudrait pas se perdre dans des complications encore une question d'auditeur qui fait référence à cette loi de la quarantaine que vous avez évoqué dans l'émission que vous venez d'évoquer encore ici pendant cet entretien et voilà ce que demande cet auditeur il dit vous avez parlé d'une quarantaine quelle est la loi scientifique qui correspond alors c'est que dans notre système solaire à nous nous avons des informations qui viennent de l'extérieur en boomerang à nos propres interrogations et elles ne viennent pas de tout de l'ensemble de l'univers elles viennent de 12 parties différentes qui ont été programmées par le mouvement de dédoublement en fonction des 12 espaces nécessaires pour ce dédoublement et ce système solaire on retrouve ces 12 espaces qui donc diffusent un petit peu comme 12 chaînes de télévision qui diffuseraient 12 informations complémentaires chaque chaîne de télévision le fait pendant 3 jours donc pour avoir la synthèse il faut d'abord 12 fois 3 jours 36 jours plus une synthèse de 3 jours ce qui vous fait la quarantaine donc ça c'est la loi disons mathématique qu'il y a derrière mais ce qui est important de savoir c'est que les anciens savaient ça comment savaient-ils ça on savait que les petits pestiférés n'étaient plus contagieux au bout de 40 jours on savait qu'il fallait faire un carême de 40 jours c'était contrôler sa pensée pendant 40 jours pour avoir un futur agréable comment ça se fait que tout ça soit parti dans les oubliettes il y avait bien une connaissance d'une loi derrière la loi s'est perdue mais des applications de cette loi en restent maintenant que cette loi se retrouve et qu'on sait la cause du dédoublement il faudrait appliquer cette loi et cette loi est très facile à appliquer et ça on peut répondre à tous les auditeurs de cette façon là il s'agit simplement de penser dans le jour pour fabriquer le meilleur futur aller se coucher pour pendant la nuit arranger nos futurs et c'est pendant le sommeil paradoxal qu'on arrange notre futur comme ça le lendemain on récolte ce qu'on a semé en ayant l'arrangé et on l'arrange avec une autre partie de nous-mêmes qui est un double qui est utilisé pendant la nuit autre question d'auditeur monsieur Jean-Pierre Garnier-Mallet comment faites-vous le lien entre les planètes les équations et le fait de penser à faire à autrui ce que l'on voudrait qu'autrui pense à nous faire ah oui il y a un résumé à faire qui est en l'espace d'une minute ou deux ça ne va pas être trop commode mais disons quand même une chose c'est que le futur se crée dans la mesure où le dédoublement est fait pour vivre il ne faut pas prendre l'inverse nous ne sommes pas au service de la science c'est la science qui est à notre service si nous sommes sur terre là en ce moment c'est tout simplement parce que nous bénéficions de cette loi du dédoublement à savoir nous ne sommes pas idiots quand nous voulons aller explorer un univers nous nous dédoublons pourquoi nous allons aller dans le dans le dans l'univers en explorateur en risquant de prendre des coups de bâton et nous laissons un autre numéro nous-mêmes à la frontière de cet univers ce qui fait que des échanges d'informations entre celui qui ne risque rien à l'extérieur et celui qui est à l'intérieur va permettre à la fin du dédoublement d'avoir une mémoire différente une mémoire nouvelle mais sans avoir perdu l'acquis car si nous allions sans nous dédoubler dans un univers nouveau évidemment nous risquerions de perdre notre acquis sans avoir la possibilité d'avoir quelque chose d'intéressant dans cet univers donc le dédoublement est absolument indispensable ce qu'il faut voir c'est ça c'est que le dédoublement c'est la loi nous sommes le dédoublement nous sommes la conséquence d'une loi donc si vous prenez maintenant nous sommes la conséquence d'une loi et que vous comprenez le pourquoi de cette loi ben vous comprenez que ce qui est le plus important de tout c'est l'échange d'informations entre ce double et nous-mêmes et cet échange d'informations ne se fait que par des pensées ces pensées sont supportées par des particules qui apparemment n'ont pas de masse je dis bien apparemment n'ont pas de masse ça c'est une encore une science actuelle très très pointue parce que nous sommes à la recherche de ces particules sans masse mais sans voir une chose c'est que une particule sans masse peut être simplement la conséquence de d'addition de particules qui au total donnent l'apparence de ne pas avoir de masse bon tout ça on n'est pas là pour faire un cours de physique ou de mathématiques pour ceux que ça intéresse ils ont les publications scientifiques pour ceux qui seraient moins sensibles aux phénomènes scientifiques à la lecture scientifique ils ont aussi des livres de vulgarisation qui peuvent lire et ma foi l'important c'est d'appliquer une loi la loi est à notre service c'est ça qui est le plus important il y a eu beaucoup d'auditeurs qui ont posé la question suivante concernant les potentiels et qui veulent que vous réexpliquiez comment ces potentiels se créent dès lors que vous pensez quelque chose et on pense toujours à quelque chose on fabrique instantanément la conséquence de cette pensée ensuite il suffit de la vivre pour la vivre pour la vivre nous allons être notre moteur ce sont encore nos pensées qui nous poussent à agir alors ces pensées qui nous poussent à agir n'en sont que le résultat d'un futur que nous avons bâti précédemment donc nous vivons toujours l'écho de nos pensées et c'est ça qui est important il faut absolument apprendre aux gens cette chose là et regardez aussi une chose qui est importante c'est que les enfants sont protégés par un cycle de 7 ans ils viennent pour s'adapter à notre monde et pendant 7 ans cette protection fait qu'ils n'ont aucune responsabilité dans les dans les potentiels créés sur terre le rôle du passé il y en a beaucoup question dans les dans les questions des auditeurs et alors je vais essayer de le résumer de résumer ce qui c'est la demande qui a été faite ils disent qu'ils comprennent que dans notre présent nous puissions préparer notre futur mais comment peut-on revenir en arrière et quel est le rôle du passé exactement voici un peu en résumé la question qu'on a beaucoup rencontré alors il y a deux il faut définir le mot passé il y a d'abord le fait de fabriquer un futur un potentiel et que vous allez mémoriser cette mémoire va vous donner l'impression que c'est du passé déjà puisque vous mémorisez un futur cette mémorisation est un passé qui vous donne l'impression d'un vécu d'un déjà vu d'un déjà entendu et puis il faut dissocier le passé vécu réellement c'est à dire par exemple les siècles écoulés on a une histoire ça se passait là à fabriquer en son temps des potentiels les potentiels des gens qui vivaient à cette époque là ont fabriqué des futurs ces futurs peuvent encore être à notre certains futurs peuvent être encore à notre disposition donc en fait ça va vous donner l'impression si vous arrivez à vous souvenir de ces potentiels ça peut même aller jusqu'à donner l'impression d'une vie antérieure puisque vous allez revivre quelque chose qui n'a jamais été vécu ça ne veut pas dire que nous n'avons pas la possibilité d'avoir des vies multiples ça c'est un autre discours qu'on laisse pour l'instant à ceux qui s'y intéressent d'une autre façon parce que scientifiquement ce n'est pas tellement abordable mais déjà vous voyez que le fait que la science reconnaisse reconnaisse la possibilité de la décorporation et que même en France ça soit publié dans une revue importante ça c'est primordial parce que qu'on ne puisse pas comprendre que la vie consiste à faire des échanges d'informations entre mondes différents à savoir ce fameux passé dont vous parlez qui engrange notre mémoire ce futur que nous fabriquons par nos pensées cet échange d'informations passé, présent, futur est indispensable pour vivre tout le monde vit avec cet échange et cet échange permet de faire des choses instinctives et intuitives les animaux en sont la preuve qu'est-ce qui nous tue dans cette application c'est notre intellect nous réfléchissons beaucoup trop au lieu d'appliquer des choses instinctives et intuitives nous préférons raisonner et tuer notre instinct et notre intuition vous parliez tout à l'heure de la mémoire de notre corps à force de ne pas faire attention à nos instincts notre corps se détruit et arrive des maladies ça ne veut pas dire que la maladie est la conséquence directe de nos pensées parce que nous savons tous que nous finirons par mourir un jour ou l'autre mais ne faut-il pas vivre le plus longtemps possible pour justement fabriquer le meilleur potentiel possible pour l'humanité on pense trop monsieur Jean-Pierre Garnier malais c'est vrai que tout ce que vous nous dites c'est un petit peu compliqué il y a une façon de le vivre très simplement voilà c'est ce qu'il faut retenir ce qu'il faut retenir c'est chacune de nos pensées nous créer le futur correspondant que comme nous sommes incapables de contrôler notre pensée toute la journée il faut le soir avant de nous endormir essayer de faire un retour sur cette journée pour pouvoir au cours de la nuit arranger tout le futur que nous avons dérangé et nous repartons le lendemain le lendemain toujours un jour meilleur et ma foi si demain est toujours meilleur qu'aujourd'hui nous finissons par avoir des jours de plus en plus confortables on pourrait finir comme ça monsieur Jean-Pierre Garnier malais mais il y a encore d'autres questions d'auditeurs alors il y en a un qui est assez pointu parce que apparemment il suit bien toutes vos conférences et tout ce que vous proposez et puis il a lu aussi vos livres et puis alors voilà ce qu'il dit il a dit j'ai vu une vidéo d'une de vos conférences et vous dites que la vitesse de la lumière ne serait pas une vitesse et il vous pose la question de savoir qu'est-ce que c'est alors si ce n'est pas une vitesse c'est une vitesse dans les équations c'est une vitesse aussi dans le sens que c'est un déplacement dans le temps mais regardez ce n'est pas une vitesse classique dans le sens que voilà la lumière ne dépend pas de la vitesse de la source qui envoie la lumière ni de la vitesse de l'observateur imaginez vous prenez n'importe quel déplacement d'objet un objet qui se déplace à une certaine vitesse va rencontrer un objet qui se déplace vers lui plus rapidement qu'un objet immobile mais pour la lumière non que l'objet soit immobile ou que l'objet soit mobile la lumière arrivera à la même vitesse sur cet objet ce n'est pas normal vous voyez bien que c'est une vitesse dans le sens que c'est bien un déplacement dans un temps donné c'est aussi une vitesse maximum pour toute masse tout objet ne peut pas aucun objet ne peut aller plus vite que cette vitesse or justement ce que le dédoublement démontre c'est qu'il y a des vitesses super lumineuses qui sont des vitesses d'échange et qu'en fait le paradoxe de cette vitesse maximum est levé parce que ce sont des échanges d'énergie qui se font sans échange de masse apparemment donc l'équation d'Einstein est préservée l'énergie reste liée à une masse observable mais cette équation reste dans le domaine de l'observable or on s'aperçoit maintenant qu'évidemment l'inobservable l'imperceptible est bien plus important que le perceptible nous ne percevons que guère plus que 1% de ce qui se passe dans l'univers alors est-ce qu'il faut vraiment suivre la science qui s'occupe de 1% de l'univers ou suivre la science qui suit 99% de l'univers est-ce qu'il faut suivre notre ADN qui ne représente que 5% de ce qu'on sait et que les 95% seraient inutiles il y a très peu de temps encore on appelait notre ADN les 95% l'ADN poubelle est-ce qu'il y aurait dans l'univers une matière noire poubelle et une matière visite qui ne serait pas poubelle quand même 99% d'inobservables pour 1% d'observables il faudrait peut-être s'intéresser aux 99% or nous faisons partie de ces 99% grâce au dédoublement qui nous met à la fois dans le passé dans le présent et dans le futur M. Jean-Pierre Garnier-Mallet question toujours le même auditeur question assez pointue il dit vous faites un lien entre les explosions solaires et l'accélération du temps et vous demande quel est ce lien que vous faites attendez c'est deux choses les explosions solaires en ce moment sont dans un domaine on ne comprend pas il y a d'un côté un manque d'activité au niveau des tâches solaires et par contre une super activité au niveau des explosions dans l'invisible tout ça laisse supposer que nous vivons une période assez cruciale évidemment les scientifiques ne savent pas pour la majorité que nous vivons la fin d'un cycle de dédoublement du temps depuis l'explosion solaire du 13 mars 89 ce qui fait que tout change au niveau de la perception des informations regardez je le disais tout à l'heure notre technique comment elle évolue en l'espace de 10 ans elle évolue chaque jour presque comme 5000 ans vous voyez bien qu'il y a quelque chose là qu'on devrait essayer de comprendre pourquoi pourquoi ces informations nous arrivent-elles de façon plus performante maintenant pourquoi les enfants ont des informations bien plus grandes que n'avaient les informations d'il y a un siècle ou deux ou alors un millénaire vous voyez qu'il y a quelque chose qui se passe à l'heure actuelle qu'on ne comprend pas mais il faut simplement voir une chose c'est que ce soleil nous donne non seulement la chaleur mais la vie les informations vitales et que comme nous recevons en ce moment des informations ahurissantes le soleil a un comportement ahurissant alors il faut voir qu'il y a une corrélation quand même entre le soleil et nous et je pourrais dire peut-être en conclusion la chose suivante vous voyez scientifiquement on a pensé que le soleil et la terre au niveau des perturbations n'y avait peut-être pas de lien il y avait une corrélation évidente mais la relation de cause à effet on n'en était pas certain le soleil explose la terre de son côté vit son petit bonhomme de chemin et puis on a quand même maintenant une petite certitude dès qu'il se passe quelque chose dans le système solaire la terre en a l'écho alors il faudrait pas raisonner comme ceux qui raisonnent d'une façon un peu attardée ça me fait penser à cette statistique qui prouvait que les avions avaient un mal fou à atterrir lorsque les voitures qui étaient autour ralentissaient alors on a essayé de comprendre pourquoi les voitures ralentissaient les avions avaient du mal à atterrir on a cherché alors on comprenait pas il y avait peut-être corrélation en effet c'est vrai les voitures ralentissaient quand les avions avaient du mal à atterrir mais on ne voyait pas de relation de cause à effet un peu comme notre terre et notre soleil jusqu'au moment où un enfant a dit mais c'est seulement les jours de brouillard que les voitures ralentissent et que les avions ont un mal fou à atterrir la cause était cachée était cachée parce qu'on n'avait pas fait le lien c'est tout et bien nous avons un brouillard nous en ce moment scientifique entre la l'activité solaire et l'activité des hommes sur terre et bien il faut lever le brouillard pour s'apercevoir que si nous modifions nos pensées nous modifions notre soleil et si le soleil ne se modifie nous modifions nos pensées c'est tout bête il suffit d'y penser mais n'oublions pas une chose la science est à notre service le soleil est à notre service la terre est à notre service parce que nous sommes à la fois la terre et le soleil et ça pourrait être peut-être une conclusion oui c'est une conclusion juste peut-être je me permets de vous poser les dernières questions d'une auditrice parce qu'elle est très jolie aussi cette question voilà une auditrice qui vous demande le double dont vous nous parlez est-ce que ce n'est pas une preuve de l'existence des anges gardiens non non le mot ange gardien c'est une toute autre notion c'est une toute autre notion qui ne rentre pas du tout c'est un développement ésotérique à partir d'une loi qui était certainement connue c'est une déviation disons mais ce n'est pas non ce n'est pas dans mon dans mon langage du tout M. Jean-Pierre Garnier-Mallet merci beaucoup et c'est vrai que quand vous nous parlez et quand on lit tout ce que disent les auditeurs suite à cette intervention que vous avez pu faire à la radio il y a cet émerveillement et d'une façon générale ils se demandent ils ne comprennent pas pourquoi en fait pourquoi est-ce que c'est peu connu pas reconnu et si peu diffusé si les principes physiques sont validés ça c'est des questions qui reviennent vraiment pourquoi est-ce que ce n'est pas plus connu tout simplement c'était connu à peu près en Europe jusque vers le 7ème 8ème siècle la dernière connaissance du double était donnée par les chevaliers des templiers mais au 7ème siècle il y avait encore aucun problème sur cette notion de double cette notion de double est très ennuyeuse parce que ça veut dire que chacun ayant un double on peut dire que par rapport aux religions nous avons un dieu en nous il est évident que quand vous voulez imposer l'unicité d'un dieu c'est très gênant car chacun peut avoir un lien direct avec une information créatrice qui est en lui c'est ça la grande difficulté qui a fait que la science et les religions se sont développés chacun de leur côté en s'écartant de plus en plus alors qu'autrefois il n'y avait pas de religion il n'y avait pas de science il y avait simplement la loi en grec on disait le logos le logos c'était simplement ce qui était logique et c'était aussi la loi c'est la science à notre service il ne faut pas chercher plus loin il faut appliquer la science et quand on voit qu'elle marche alors après on peut essayer de comprendre comment ça marche mais nous sommes en ce moment dans une situation qui préfère d'abord essayer de comprendre avant d'agir alors que comme cette science définit l'instinct et l'intuition c'est justement pour agir sans réfléchir en ayant une loi derrière qui permet de ne pas faire les erreurs du manque de réflexion mais cette réflexion elle se fait dans un autre temps avec une rapidité phénoménale et bien je peux même vous donner en conclusion encore quelque chose de scientifique c'était Poincaré un grand scientifique qui a d'ailleurs permis à Einstein de faire sa théorie de la relativité c'était un prodige dans le sens que il n'avait pas besoin de calculer il se posait une opération et instinctivement il avait le résultat il y a des gens comme ça et Poincaré lui il a eu la réflexion suivante enfin on imagine qu'il a eu la réflexion suivante parce que je simplifie quand même il s'est dit mais est-ce qu'il n'y aurait pas un autre moi-même qui calcule qui prend le temps de calculer et moi j'ai la réponse et déjà là il y a les prémices de la relativité à savoir je bénéficie de deux temps pour vivre Or Einstein avec la relativité générale qu'est-ce qu'il a amené il a amené qu'on a en effet vérifié qu'il y avait des temps différents selon les observations et en particulier le fait de bouger qui faisait que par rapport à quelqu'un était immobile on changeait de temps vous voyez bien que ces prémices de la relativité qui sont ensuite des lois des lois conséquences le dédoublement ne fait que compléter ces lois sans jamais les détruire Merci beaucoup M. Jean-Pierre Garnier C'est moi qui vous remercie d'avoir bien voulu répondre à cet ensemble de questions posées par les auditeurs suite à cette émission peut-être un dernier point pour ceux qui veulent aller encore plus loin et je pense qu'ils vont être nombreux est-ce qu'il existe des livres qui vont pouvoir en s'éliminer oui il y a deux livres de vulgarisation l'un qui s'appelle « Changer votre futur par les ouvertures temporelles » et l'autre qui s'appelle « Le double comment ça marche » qui est d'accès beaucoup plus facile mais pour ceux qui veulent à tout prix se satisfaire des équations alors ils ont qu'à trouver les liens et s'ils ne les trouvent pas et bien ma foi ils nous les demandent et je donne les liens scientifiques pour qu'ils puissent aller vérifier la justesse de ce que j'avance d'une façon qui peut paraître pour certains faire l'amalgame entre différentes choses il faut savoir que ça a été agréé par des scientifiques et que de ce fait il faut commencer par lire pour voir si c'est agréable ou non Merci beaucoup M. Jean-Pierre Garnimel C'est moi qui vous remercie encore